Tata, s'il te plaît, fais-moi revenir mon chéri, merci beaucoup. Ma chérie, voici l'assurance que tu vas faire. Il va te falloir une bougie rouge, tu vois, comme j'ai fait en image. Tu vas prendre une bougie rouge comme celle-ci, tu vas écrire le nom de ton chéri sur ça. Et tu écris, viens à moi. Quand tu viens d'écrire, viens à moi à côté, tu viens là où tu écris son nom, tu écris ton nom sur son nom. Le même trait, tu dois écrire ton nom sur ça là. Maintenant, après, qu'est-ce que tu vas faire ma chérie? Tu vas rentrer, allumer la bougie dans un verre comme ça là. Bougie rouge, je précise. N'allez pas faire le contraire parce que je vous connais. Quand on dit bougie rouge, oh ma gavie, je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé que le blanc. Si tu n'as pas le rouge, ne fais pas. Voilà, ne fais pas la suite. C'est rouge que j'ai dit ma chérie. Quand tu vas faire comme j'ai fait sur le schéma comme ça, tu vas rentrer, prends un bout de papier comme ceci ma chérie. Tu vas rentrer, écris le nom de ton chéri, tu vois, le nom des bébés. Tu écris son nom. Après, tu viens encore sur le même trait. Tu écris ton nom sur le même nom, tu vois. Donc, ça doit être sur une même phrase, tu écris tout. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer maintenant, écris tes voeux. Prends ton temps sur ce bout de papier. Tu écris tout ce que tu attends de lui. Si c'est le marin, je vois, tu écris. Si tu veux qu'il revienne à toi comme ton pomme, c'est qu'il revienne dans ta vie. Donc, tu vas mettre, viens à moi, reviens à moi. Voilà, tu écris cela sept fois ma chérie. Quand tu finis d'écrir cela sept fois maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ce bout de papier-ci. Tu vas plier ma chérie. Pendant que tu plies, fais tes vues. La sauce est à faire à zéro heure. Pendant sept jours ma chérie. Tu vas plier comme cela. Je vous montre étape par étape pour ne pas faire d'erreur. Tu vas plier. Plie comme je plie comme cela ma chérie. Tu plies. Quand tu vas plier comme je plie comme ceci, vous voyez. Tu passes ta moune comme cela sur cela. Pendant que tu passes ta moune, tu passes sur tout ton corps. Tu passes sur tes seins. Tu passes sur tout ton corps. Même là où tu es au moubou. Là-bas, tu insistes sur cette partie. Là où il a eu à ton moubou. Là-bas, tu passes là-bas, tu fais tes vues. Tu parles tout pour qu'il revienne. Après, tu vas retirer ce bout de papier. Tu vas mettre cela ici. Quand tu mets ici ma chérie, il faut faire que ça descend. C'est très important. Tu vas faire que ça descend. Quand ça va descendre comme ceci, tu vas rentrer ma chérie. Tu vas prendre les graines de paix. Tu vas ouvrir ceci. Ça, c'est le piment de kiné. Tu vas retirer cette graine. Si c'est une femme qui fait la suce, mais si c'est un homme qui fait la suce, c'est neuf graines qui va prendre. Tu prends cette graine ici-là. Tu ajoutes ici. Maintenant, quand tu vas rentrer maintenant, tu prends maintenant le clou de girofle. Le clou de girofle-ci, tu vas prendre cette graine. Comme c'est toi la femme qui fait la suce, tu vas prendre, voilà, cette graine ici-là. Tu vas mettre ici comme cela. Cette graine. Pendant que tu mets, fais tes voeux, il faut t'asseoir au sol pour faire la suce. C'est très, très puissant quand tu t'asseoir au sol pour faire la suce. Après, maintenant, tu vas ajouter un peu la cannelle. Je ne veux pas la cannelle en bâton, cannelle en poudre. Tu vas verser sur toute la ligne. Faut faire que ça verse sur le papier. Soyez généreuse quand vous versez la cannelle. Même une cuillère à soupe, c'est suffisant. Vous mettez la cannelle en poudre en faisant vos voeux. Ça, là, c'est pour l'attirer. Avec le clou de girofle, c'est pour l'attirer pour qu'il revienne à toi, ma chérie. Maintenant, ça, là, maintenant, c'est le piment de kiné. C'est pour activer ton arsus. Pour donner la puissance à ton arsus. Tu vas rentrer, maintenant, prendre ceci. Voilà, ce parfum-ci. Voilà, tu vas prendre un bouchon de ça. Je dis bien, un bouchon, tu vas ajouter dans ça. Tu prends un bouchon, tu ajoutes dans le mélange. Quand tu vas ajouter, laisse la bougie comme ça, ma chérie. Tu prends, maintenant, tes deux mains. Tu arrêtes comme ça, là. Tu parles dessus. Tu dis, toi, tel, tel. Tu appelles son nom. Reviens à moi pour qu'on commence ce qu'on a fini. Tu donnes toutes les raisons, ce qui s'est passé. Tu parles tout, ma chérie. Tu parles avec ta bouche pour qu'il revienne à toi. Quand tu finis de parler comme ça, là, au moins, cependant, 10 à 15 minutes, prenez le temps, les filles. Asseyez-vous au sol. Parce que quand on fait la suite, étant assise au sol, tu as 90% de changement que tes choses marchent. Asseyez-vous au sol. Maintenant, quand tu finis de mettre ta main comme ça, là, ma chérie, tu finis de faire tes vœux, tu peux te lever après. Tu laisses la bougie à partir de zéro heure jusqu'au matin. La bougie va tout se consumer comme ça, là. Donc, tout l'eau de bougie, là, va rentrer fermée, ici, là. Maintenant, quand tout l'eau de bougie va rentrer fermée, ici, maintenant, le lendemain, encore, à la même heure, tu vas venir encore faire une autre bougie sur le rituel, là. Ne fais plus encore les canales, là, avec le nom et tout, non. Tu viens juste avoir une bougie, tu déposes sur ça. Tu refais encore, donc tu déposes encore la bougie. Donc, tu vas utiliser cette bougie pendant 7 jours sur le même rituel. N'ajoute plus les coups de jose, n'ajoute plus rien. Rien que les bougies pendant les 7 jours. Maintenant, après les 7 jours, là, tu vas voir que tous les scies de bougie vont grimper, ici, là. Comme ça, ça va sceller tout le nom, tous les produits que tu as mis, ça va bloquer en bas. Maintenant, tu vas prendre la boîte, maintenant, tu fais tes derniers versus celle-là. Tu attaches cette boîte avec le fil rouge. Tu ne vas pas enterrer. Si tu n'as pas la place pour enterrer, va jeter au bord d'une rivière, là où personne ne doit pas voir. Mais si tu jettes ça à la poubelle, que quelqu'un voit, il détache ton rituel, c'est foutu pour toi. C'est ça que je vous conseille d'aller enterrer ou vous partez, mec, dans une rivière. Donc, je vois, c'est la partie qui vous arrange. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider. Bonne chance à tous. Pour tous ceux qui veulent me joindre, voilà mon numéro qui est dans la vidéo. Évitez les annateurs qui vous envoient les liens. Moi, je n'envoie pas les liens. Mon numéro se trouve dans ma vidéo. Bonne chance à tous, les filles. Prenez soin de vous. Prenez le temps de faire vos assises. Ça marche très, très bien. Faites la suite. Comme je vous ai dit, si vous saignez, ne faites pas la suite. Vous allez revenir pointer. Si dès que le mongor revient, revenez vers moi. Donc, vous m'écrivez sur le même numéro pour mettre le cadenas sur lui. Bisous et bonne chance à tous. Partagez et likez la vidéo. Ciao.